Exercice 1 Une pile de 7 jetons mesure 25 cm de hauteur. Quelle sera la hauteur d'une pile de 28 jetons ? Et combien de jetons doit-on empiler pour atteindre 12,5 cm de hauteur ? Donc on va déjà voir quelles sont les deux grandeurs proportionnelles ici. Si les jetons font tous la même hauteur, il y a proportionnalité entre le nombre de jetons et la hauteur en centimètres. Donc dans notre tableau, sur la première ligne, on peut mettre un nombre de jetons. Et sur la deuxième ligne, hauteur en centimètres. Donc, 7 jetons, grâce à l'énoncé, je remplis la première colonne, 7 jetons, 2,5 cm. Et on me demande la hauteur d'une pile de 28 jetons. Alors, c'est un tel de votre proportionnalité. On peut utiliser la méthode la plus simple. Et ici, le plus simple est de voir qu'il y a 4 fois plus de jetons. Donc, s'il y a 4 fois plus de jetons, la hauteur sera, elle aussi, 4 fois plus grande. Et donc, on atteindra 10 centimètres avec 28 jetons. Donc, on peut déjà écrire la première phrase réponse. Deuxième question. Combien de jetons doit-on empiler pour atteindre 12,5 cm ? Donc, 12,5 cm sur la deuxième ligne. Et on me demande combien de jetons. Ici, la méthode la plus simple, c'est peut-être la méthode 3. La colonne 1 plus la colonne 2 donne la colonne 3. 2,5 plus 10 donne 12,5. Donc, la hauteur de 7 jetons plus la hauteur de 28 jetons va donner 35 jetons. Et donc, la hauteur de 12,5. On doit donc empiler 35 jetons pour atteindre 12,5 cm. Deuxième question. On doit empiler 35 jetons pour atteindre 12,5 cm. Deuxième question. Sous-titrage ST' 501